Bonjour à tous, en cours de cette courte vidéo, nous allons revoir ensemble les modalités évolutives, le pronostic d'une patiente ayant un purpura thrombopénique immunologique, un PTI, et qui souhaite mener une grossesse, une problématique dans le cas des maladies auto-immunes. On sait qu'un certain nombre de maladies auto-immunes peuvent s'aggraver au cours de la grossesse ou peuvent entraîner des complications obstétricales, et c'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. J'ai commencé par une vignette pour vous faire travailler un peu. C'est une femme de 32 ans qui vient accompagner de son mari à la consultation, qui a eu un PTI 10 ans avant. Elle a été splénectomisée 8 ans avant, et la splénectomie n'a pas été un franc succès, puisque depuis cette date, la patiente reste avec un chiffre de plaquettes franchement abaissé, qui évolue entre 20 et 40 gigas selon les déterminations, mais qui ne nécessite pas de traitement. Et cette patiente souhaite être enceinte. Vous remarquerez que cette diapositive, cette vignette n'est pas choisie par hasard. Elle vient en consultation, accompagnée de son mari ou de son conjoint. Je pense que c'est important dans les maladies auto-immunes d'avoir cette visite préconceptionnelle, car il est important de pouvoir donner les informations à la patiente et à son conjoint sur les risques éventuels d'une grossesse. Alors, que lui répondez-vous ? Est-ce que vous lui répondez que 20 à 40 000 plaquettes sans traitement, la grossesse est contre-indiquée ? Vous lui autorisez la grossesse en lui indiquant qu'il y a un risque d'aggravation dans environ 50% des cas ? Vous lui dites qu'il n'y a aucun problème ? Ou alors vous appelez un collègue car vous estimez que vous n'êtes pas compétent ? Alors, la réponse est attendue dans le cas présent, était la réponse B. Bien évidemment, la grossesse n'est pas contre-indiquée. On peut faire mener une grossesse lorsqu'on est atteint d'un PTI, mais il est clair, comme je vais vous le montrer, qu'il y a un petit risque d'aggravation, en particulier pendant le deuxième et le troisième trimestre, et qu'il est important que la patiente soit au courant de ce risque potentiel. Alors, pourquoi je vous donne cette information ? Parce qu'on a des datas, des datas dans la littérature, des données qui reposent quasiment exclusivement sur des données rétrospectives, le protocole prospectif, le registre prospectif Tigreau actuellement en France, et dont les inclusions sont terminées, nous permettra d'avoir des données prospectives plus précises. Mais d'ores et déjà, on peut déjà dire sur des données rétrospectives que l'évolution d'un PTI au cours de la grossesse est globalement favorable. Dans cette étude que nous avions conduite avec le centre de référence, qui est une série bicentrique entre nos collègues de Poitiers et l'équipe de Montdor, qui portait sur 118 grossesses chez 82 femmes, parce qu'il y avait eu des grossesses multiples ou des grossesses gémellaires, vous voyez que sur ces 118 grossesses, nous avons observé une diminution significative du chiffre de plaquettes chez presque 50% des patientes, et comme on va le voir sur la diapositive suivante, essentiellement au deuxième et au troisième trimestre. L'élément qui est très important, c'est que nous n'avons observé aucun accident hémorragique grave. Il n'y a pas eu de décès, fort heureusement, et il n'y a pas eu des complications hémorragiques graves entraînant des séquelles. Un certain nombre de patientes ont dû avoir un traitement, soit parce que la baisse des plaquettes était suffisamment importante pour justifier un traitement, soit en préparation à l'accouchement, en dehors de toute complication hémorragique. Et l'élément qui est également important, c'est qu'à trois mois du postpartum, dans 90% des cas, les patientes étaient revenues à leur état antérieur, l'état qu'elles avaient avant la grossesse. Donc ça, c'est un message important. On peut dire à une patiente qui souhaite avoir un PTI, vous avez une probabilité non négligeable d'avoir une aggravation de votre thrombopénie au cours de la grossesse, mais nous saurons prendre en charge, manager cette baisse des plaquettes. Mais le pronostic à long terme est globalement excellent. 90% ce n'est pas 100%. Il y a toujours un risque faible, mais non nul, d'avoir après une maladie qui devient plus agressive, mais ce risque est quand même globalement faible. La thrombopénie néonatale, qui est un vrai problème, qui est une vraie question, a été observée dans notre série dans seulement 8% des cas, ce qui est un petit peu inférieur à ce qui est signalé dans d'autres données de la littérature. Et comme je l'ai dit précédemment, nous n'avons observé aucun saignement grave, ni chez les mères, ni chez les nouveau-nés. Donc on peut dire, sur les données de notre expérience, mais qui sont exactement les mêmes que celles qui sont rapportées dans la littérature, et en particulier celles rapportées par le groupe de Kelton, publié dans Blood il y a maintenant une quinzaine d'années, et qui portait sur 150 grossesses au Canada, Kelton et son équipe ont observé vraiment les mêmes données. Donc là, vous voyez le chiffre de plaquettes avant la grossesse, donc cette chute des plaquettes qui est observée surtout au troisième trimestre, et on voit qu'après, progressivement, après l'accouchement, les plaquettes remontent. Alors la deuxième question que posent fréquemment les patientes, puisque les femmes enceintes, elles sont, dans notre expérience, et dans celle de vous tous qui nous écoutez, je pense, beaucoup plus préoccupées par le risque de leur bébé plutôt que leur propre risque. Et donc la patiente et son mari, qui sont très anxieux, nous interrogent sur le risque de thrombopénie neonatale. Quel est ce risque ? Et parmi les risques, est-ce qu'il est possible de prédire la survenue d'une thrombopénie neonatale ? Alors parmi les éléments suivants, est-ce que la sévérité de la thrombopénie chez la mère est un éventuel facteur associé à un risque plus élevé de thrombopénie neonatale ? Est-ce que la présence d'anticorps anti-plaquettes chez la maman est également associée à ce risque ? Est-ce que l'antécédent de splélectomie chez la mère est associé à ce risque ? Et enfin, est-ce qu'un antécédent de thrombopénie neonatale lors d'une grossesse antérieure est associé à un risque de thrombopénie neonatale lors d'une nouvelle grossesse ? Alors la réponse n'est pas si claire. Si on regarde les données de la littérature, le seul facteur, en particulier dans la littérature anglo-saxonne, le seul facteur qui est considéré comme fortement associé à un risque de thrombopénie neonatale, c'est une thrombopénie neonatale lors d'une grossesse antérieure. Alors ça c'est clair, une femme qui a mené une grossesse, qui a eu un bébé avec thrombopénique à la naissance, si elle refait une grossesse, le risque de récidive est élevé. Mais je pense que les éléments précédents, la sévérité de la thrombopénie chez la mère, l'antécédent de splélectomie chez la mère, peut-être la présence d'anticorps anti-plaquettes, sont probablement associés à un risque plus élevé de thrombopénie neonatale. Alors au plan épidémiologique, je vous avais dit que dans notre expérience c'était 8%, là vous avez l'expérience du groupe de Kelton, l'article dont je vous parlais précédemment, et vous voyez qu'il est à peu près dans la même fourchette, puisqu'en vert, ce sont les chiffres de plaquettes chez les bébés à la naissance, et vous voyez que chez environ 10% des cas, les bébés avaient un chiffre de plaquettes compris entre 0 et un peu moins de 50 000. Alors, il y a un article qui est très intéressant, qui n'est jamais publié, jamais cité dans la presse anglo-saxonne, ce qui est quand même regrettable, qui est un article français, un article qui avait été mené, une étude prospective, menée par nos collègues lillois, il y a maintenant plus de 20 ans, et dans cette étude, ils avaient étudié la probabilité qu'un enfant naisse thrombopénique lorsque sa mère, qui a un PTI, mène une grossesse. Et c'est intéressant de voir que finalement, ils ont séparé les patientes en trois groupes. À l'extrême gauche du tableau, vous avez 23 femmes qui ont 20 antécédents de splénectomie, mais au moment de la grossesse, le chiffre de plaquettes était normal, et il n'y avait pas d'antécédents de splénectomie. Et vous voyez que chez ces 23 femmes, la grossesse s'est parfaitement bien placée, et surtout, aucun des nouveaux-nés n'a présenté une thrombopénie non-natale. Alors qu'à l'extrême du spectre, dans le groupe 4, vous avez sept patientes qui avaient un PTI actif, qui étaient en échec de splénectomie, et qui, malgré un PTI actif en échec de splénectomie, ont décidé de mener une grossesse. Et vous voyez que chez ces sept femmes, il y a quatre enfants qui vont naître avec une thrombopénie considérée comme sévère et nécessitant une intervention thérapeutique. Alors cet article, qui n'est jamais cité dans la littérature anglo-saxonne et dans les recommandations, montre quand même de manière très convaincante que plus le PTI est grave, et plus la patiente a une probabilité de mettre au monde un bébé avec une thrombopénie néonatale. Dans notre expérience, nous avons également observé que le fait d'être splénectomisé indépendamment du chiffre de plaquettes est significativement associé à un risque plus élevé de thrombopénie néonatale sans que nous ayons une explication très rationnelle pour rendre compte de la physiopathologie de cette observation. Donc si on reprend notre patiente, elle avait un PTI actif, elle était splénectomisée, il est clair qu'il faut indiquer à cette patiente et à son conjoint que la probabilité d'une thrombopénie néonatale est probablement importante, supérieure à 8%, mais en la rassurant et en lui disant qu'il est très rare que ces thrombopénies néonatales donnent des complications hémorragiques graves, que leur prise en charge, qui sera l'objet d'une présentation dans une vidéo à suivre, est bien codifiée, et donc ça ne doit pas être un élément qui doit la conduire à refuser une grossesse, mais c'est un risque qu'il faudra prendre en compte. En conclusion, le PTI et la grossesse, c'est possible. Avertir la patiente et son conjoint, dans le cadre d'une consultation préconceptionnelle, qu'il y a quand même un risque d'aggravation et que ce risque d'aggravation devrait être pris en compte est suivi par une équipe habituée à prendre en charge le PTI au cours de la grossesse. Donc, je pense qu'une prise en charge spécialisée est hautement souhaitable dans ce type de pathologie et que le risque de thrombopénies néonatales est un risque modéré, est un risque qui, nous savons prendre en charge, mais qui est quand même, malheureusement, imparfaitement prévisible. Je vous remercie. Bonjour à tous. Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment aborder au plan diagnostique une thrombopénie au cours de la grossesse. Je centrerai quand même une grande partie de mon topo sur la prise en charge, enfin, la prise en charge diagnostique du PTI et des thrombopénies gestationnelles, mais on va voir qu'il y a bien évidemment d'autres mécanismes qui peuvent entraîner une thrombopénie au cours de la grossesse. Alors, une petite vignette pour commencer. C'est une femme de 22 ans. C'est sa première grossesse. Elle est originaire du Bénin. Elle est arrivée en France très récemment et elle vient consulter la maternité alors qu'on est déjà à 24 semaines d'aménorée et il est découvert sur une numération, un thrombopénie à 74 gigas qui est confirmé sur tube citraté. Donc, on n'est pas dans le cas d'une fausse thrombopénie par agglutinat plaquette liée à la présence d'anticorps anti-EDTA. Il n'y a pas de numération antérieure disponible chez cette jeune femme. C'est sa première grossesse. L'examen clinique est normal. Les autres lignées sont normales. Les moustaches de débrouillage, le TP, le TCA, et on aurait pu rajouter le fibrinogène, sont normaux. Le bilan hépatique n'est pas perturbé et la fonction rénale est également normale. Donc, chez cette jeune femme, quel diagnostic auriez pu vous évoquer ? Une thrombopénie gestationnelle, un PTI, un HELP syndrome, un PTT. Alors, si on reprend la vignette, il y a des éléments qui sont importants dans le raisonnement. Premièrement, les autres lignées sont normales. Donc, il n'y a pas d'anémie, il n'y a pas d'hémolyse. Ça veut dire aussi que le frottier est normal et qu'il n'y a pas de schizocyte. L'hémostase est normale, il n'y a rien qui peut évoquer une CIVD. Le bilan hépatique est normal, donc on élimine un HELP. Donc, la fonction rénale est normale, on n'est clairement pas dans le cadre d'un SHU. On aurait pu rajouter que la recherche de protéinurie est négative. Et d'autre part, on est à 24 semaines d'aménorrhée. Donc là, on est déjà à un stade évolué de la grossesse. Donc, le 24 semaines d'aménorrhée n'est pas un élément qui va être très déterminant pour le diagnostic. Si on regarde les principales causes de thrombopénie au cours de la grossesse, ça, c'est très important. De loin, de très loin, la principale cause de thrombopénie au cours de la grossesse, c'est la thrombopénie gestationnelle. La deuxième grande cause, c'est la pré-éclampsie, 20%. En 35 ans de médecine, une fois, j'ai été amené à diagnostiquer une pré-éclampsie devant une patiente qu'on m'adressait pour une thrombopénie au cours de la grossesse. Il est clair que la pré-éclampsie, la thrombopénie s'intègre dans un tableau où la thrombopénie n'est pas isolée. Il y a une hypertension artérielle, il y a une protéinurie, il y a des douleurs abdominales, il y a autre chose. Et globalement, les obstétriciens, les sages-femmes n'ont pas besoin de nous pour diagnostiquer une pré-éclampsie. Mais il n'est quand même pas interdit de se poser la question, en sachant que c'est une complication qui, comme vous le savez, est vue au dernier trimestre. Le PTI est finalement, une fois qu'on a éliminé ces deux grandes causes, le troisième grand mécanisme qui peut entraîner une thrombopénie au cours de la grossesse, mais vous voyez, avec des pourcentages qui sont presque risibles par rapport aux pourcentages évoqués précédemment. Ensuite, vous avez les micro-angiopathies thrombotiques, le PTT, le SHU, le HELP syndrome, l'astéatose gravidique, et puis après, bien évidemment, une thrombopénie immunologique peut révéler un lupus, un SAPL, voire une infection virale. Ne pas oublier que tous les autres mécanismes de thrombopénie en dehors de la grossesse sont possibles. Et en 35 ans de médecine, je me souviens d'une histoire douloureuse d'une patiente qui avait une thrombopénie de fin de grossesse et qui était en fait une leucémie aiguë. Bon, ça m'est arrivé une fois en 35 ans, mais ne pas oublier que quand on est dans une forme suffisamment atypique, il ne faut pas hésiter à faire une ponction sternale. Alors, la thrombopénie gestationnelle, comme on l'a dit, c'est vraiment de loin, de très loin la principale thrombopénie en termes de fréquence. 7% des grossesses vont s'accompagner d'une thrombopénie gestationnelle. C'est une thrombopénie qui survient toujours au troisième trimestre, occasionnellement au deuxième trimestre, jamais au premier trimestre. C'est une thrombopénie qui, dans la grande majorité des cas, est modérée, supérieure à 70 000, ne nécessitant pas d'intervention thérapeutique, mais qui, on va le voir, occasionnellement, peut être un peu plus basse. Il y a zéro risque pour la maman et il y a zéro risque pour le fœtus. Et normalement, il n'y a pas de risque de thrombopénie néonatale. Donc, ça ne nécessite pas de traitement. Et cette thrombopénie gestationnelle va se corriger spontanément en un mois, occasionnellement, un petit peu plus longtemps, après la délivrance. Alors, comme toujours en médecine, c'est pour ça que c'est intéressant de faire de la médecine, c'est qu'il n'y a jamais de forme typique, et qu'il peut y avoir occasionnellement des thrombopénie gestationnelles qui peuvent avoir une survenue plus précoce, mais objectivement, jamais au premier trimestre. Occasionnellement, ça peut être inférieur à 70 gigas. Occasionnellement, ça peut avoir une durée un petit peu plus prolongée après la délivrance. Et le diagnostic est difficile en l'absence d'anamnèse. C'est-à-dire que si c'est la première grossesse, vous ne pourrez pas savoir si c'est une thrombopénie gestationnelle parce que ça peut être un PTI ou autre chose. Mais c'est sûr que si vous avez une patiente qui, à chaque grossesse, en fin de grossesse, va faire une thrombopénie modérée, 80 000, 90 000, et si on n'a pas oublié de lui contrôler l'annumération quelques semaines après l'accouchement pour s'assurer que le chiffre de plaquette revient à la normale, on peut, à ce moment-là, affirmer le diagnostic de thrombopénie gestationnelle, de ne pas faire d'examens supplémentaires et être totalement rassuré. Alors, la difficulté, c'est qu'il ne vous aura pas échappé que la thrombopénie gestationnelle, habituellement, c'est 90 000, 100 000, 110 000, mais que parfois, c'est un peu plus bas. Et quand c'est 70 000, là, on va se poser des questions. Et là, surtout, il peut y avoir la difficulté de faire une éventuelle anesthésie péridurale puisque, comme on le verra dans une vidéo à suivre, pour faire une anesthésie péridurale, il faut au moins avoir 75 000 plaquettes. Donc, occasionnellement, faire la différence entre une thrombopénie gestationnelle et un PTI n'est pas si simple. Donc, le message, un, c'est fréquent, deux, n'oubliez pas de contrôler les plaquettes à distance de l'accouchement et de remettre une ordonnance à la patiente qui, généralement, la perd, généralement, pense à s'occuper de son nouveau-né et à autre chose à faire qu'aller faire une numération au laboratoire. Et très régulièrement, on se retrouve avec cette jeune femme qui va refaire un bébé un an et demi, deux ans plus tard et qui n'a pas de numération entre les deux grossesses, ce qui est un peu dommage, mais c'est la vie. Alors, les autres mécanismes de thrombopénie au cours de la grossesse, il y a donc des mécanismes qui sont spécifiques à la grossesse, la pré-éclampsie, le HELP, la stéatose gravidique, les syndromes hémolytiques et urémiques et le purpurat thrombotique, thrombocytopénique, ex-syndrome de Moscoïde, c'est micro-angiopathie, et le PTI. Donc, comment allons-nous faire pour faire la différence entre ces grandes causes en sachant que certaines sont extrêmement, potentiellement graves, voire potentiellement mortelles, et je pense en particulier au PTT, voire à la pré-éclampsie, si le diagnostic et la prise en charge n'est pas rapide. Alors, le diagnostic, il va reposer sur, un, les signes cliniques, est-ce qu'il y a des signes neurologiques ? Dans un PTT, vous allez avoir des signes neurologiques fluctuants, des troubles du comportement, une convulsion, qu'on peut également voir dans une pré-éclampsie dans une forme grave. Est-ce qu'il y a une atteinte hépatique ? Ça va immédiatement orienter vers un HELP s'il y a une cytolyse. Est-ce qu'il y a une atteinte rénale ? Ça va orienter essentiellement vers un SHU et éventuellement vers un PTT. Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle ? Et s'il y a une HTAS sévère, très clairement, vous êtes dans le cas d'une pré-éclampsie. Est-ce qu'il y a des troubles de l'hémostase qu'on peut voir dans pratiquement toutes les causes, mais jamais au cours du PTI ? Et bien évidemment, le mode d'entrée de la plaque, c'était le chiffre de plaquettes. Mais vous voyez que dans une pré-éclampsie, la thrombopénie est habituellement relativement modérée. C'est rare d'avoir 20 000 plaquettes dans une pré-éclampsie. Et puis, il y a un élément qui est finalement au plan diagnostique très important, c'est la chronologie. Quand est-ce que cette thrombopénie arrive ? Et vous voyez que la seule thrombopénie qui peut survenir en début de grossesse, un PTI, peut très bien diagnostiquer au troisième trimestre. Mais si vous avez dès le début de la grossesse une thrombopénie, là, vous avez une forte orientation diagnostique pour le diagnostic de PTI. Vous voyez que les autres complications, c'est vraiment la fin de grossesse, avec une caractéristique du SHU, voire du PTT, qui peut occasionnellement survenir en postpartum. Donc, c'est clair que la délivrance au cours d'un SHU ou d'un PTT ne va pas forcément régler le problème comme ça peut le faire, par exemple, au cours de la pré-éclampsie. Donc, on voit que le PTI, c'est globalement un diagnostic d'élimination et vous allez retenir le diagnostic de PTI devant une thrombopénie isolée, sans schizocyte, sans anémie, sans anomalie des autres lignées, avec une hémostase normale, TPTC à fibrinogène. Il n'y a pas d'hypertension artérielle, pas d'atteinte rénale, pas de cytolise hépatique et a fortiori pas de cholestase et il n'y a pas de manifestation neurologique. Donc, si vous cochez toutes ces cases négatives et qu'il n'y a que la thrombopénie isolée, la probabilité pour que votre malade ait un PTI est bien évidemment très élevé avec toujours, encore une fois, la difficulté pour faire le diagnostic différentiel entre un PTI et dans certains cas avec une thrombopénie gestationnelle lorsque la thrombopénie est modérée. S'il y a 20 000 plaquettes, ce n'est pas une thrombopénie gestationnelle, c'est un PTI. Alors, devant une thrombopénie au corps de la grossesse, avec les éléments que je viens de vous donner, il n'y a pas de signe neurologique, il n'y a pas d'atteinte hépatique, la thrombopénie est isolée, etc. Est-ce qu'il y a lieu de faire des examens complémentaires ? Est-ce que vous allez demander une recherche d'anticorps antinucléaire ? Est-ce que vous allez rechercher un anticoagulant circulant lupique ? Est-ce que vous allez éventuellement rechercher une infection par l'hélicobactère pylori puisque vous savez qu'il existe peut-être un lien entre infection par l'hélicobactère pylori et PTI ? Est-ce que vous faites un myélogramme ? Et est-ce que vous faites un immunophénotypage lymphocytaire ? Alors là, clairement, faire une recherche d'anticorps antinucléaire, certainement oui, si c'est un PTI déjà connu, ça n'a pas de sens. Mais si c'est le diagnostic d'une thrombopénie pendant la grossesse, la réponse est oui parce que si c'est un lupus, c'est clair que même si c'est un lupus avec une atteinte purement hématologique et qu'il n'y a pas d'atteinte rénale, vous allez quand même avoir une modalité de prise en charge qui va être différente. Même sanction pour la recherche d'anticorps antiphospholipides et en particulier d'un anticoagulant circulant lupique, mais c'est clair qu'une thrombopénie au cours de la grossesse justifie de la recherche d'un anticoagulant circulant, d'un anticardiolipide et d'un antibêta de GP1 parce que s'ils sont présents, vous allez avoir une attitude nettement plus interventionniste, en particulier en postpartum, pour la prévention des thromboses. Le lycobactère pylori, je l'ai mis en caractère mineur, en gris, clair, avec un point d'interrogation. Les liens entre HP et PTI sont plus que discutés. Si c'est une patiente qui a vécu dans des pays à forte prévalence de l'infection par les lycobactères pylori, ça vaut peut-être le coup, mais bon, ça reste à discuter. Le myélogramme, certainement non. On va faire un myélogramme si on a un PTI avec des atypies, une anomalie d'une autre lignée, mais là, élimine au phénotypage, même sanction. Donc, si on récapitule, voici par exemple les recommandations américaines, mais vous trouverez les recommandations dans le PNDS français. Et donc, vous voyez que les recommandations américaines sont assez proches de ce que je viens de vous dire. Donc, face à une thrombopénie de la grossesse, vous allez faire une numération complète et une étude des réticulocytes. Vous allez regarder le frotis sanguin pour vérifier qu'il n'y a pas de schizocyte. Vous allez faire un bilan hépatique pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte hépatique. La fonction thyroïdienne, on sait qu'une hyper ou une hypothyroïdie peut s'accompagner d'une thrombopénie immunologique, en particulier le basse-d'eau. Enfin, vous êtes des internistes, vous êtes donc de fins cliniciens et je ne doute pas que vous allez retrouver des signes cliniques de basse-d'eau qui vous inviteront à rechercher une hyperthyroïdie. Le dosage pondéral des immunoglobulines, très certainement oui, parce que si vous avez une hypogammaglobulinémie, vous allez vous poser la question d'un déficit immunitaire comme invariable. Et si vous avez une hypergammaglobulinémie polyclonale, c'est clair que ça n'est pas un PTI standard et il y a peut-être derrière un siogren, un lupus ou une infection par le VIH ou autre chose. Le test de Coombs direct, le test érytrocytaire, il est dans les recommandations anglo-saxonnes. Je ne suis pas persuadé si votre patient n'a pas de signe d'hémolise que ce soit un test fondamental. La recherche d'anticorps antifosolipides, nous en avons déjà parlé. Les anticorps antinucléaires, certainement oui. H. pylori a discuté. Les sérologies virales, HIV, HCV, HBV, de toute façon, c'est une femme enceinte donc c'est des choses qui sont globalement faites et la recherche d'un Villebrandt de type 2B qui est une anomalie de l'hémostase qui peut s'accompagner d'une thrombopénie, je n'en ai jamais vu. Alors peut-être que je n'en ai jamais diagnostiqué. Mais enfin, je pense que si j'étais passé à côté de 50 Villebrandt de type 2B, je pense que je le saurais. Vous voyez qu'il n'y a pas la recherche d'anticorps antiplaquettes. C'est une vraie question. Si vous avez un PTI typique, 20 000 plaquettes avec les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, je pense vraiment qu'il n'est pas nécessaire de faire une recherche d'anticorps antiplaquettes. Si vous êtes dans une hésitation diagnostique devant une thrombopénie modérée de fin de grossesse ou vous hésitez entre une thrombopénie gestationnelle et un PTI, la recherche d'anticorps antiplaquettes par la technique de MEIPA, si c'est des techniques sérologiques, ça n'a aucun intérêt. Mais si par la technique de MEIPA, vous mettez en évidence un anticorps anti-GP2B3A ou un anti-1B9, voire l'association des deux ou occasionnellement un anti-1A2A, c'est un argument fort en faveur du diagnostic de PTI. Donc ça pourrait être un intérêt de demander ce test. sauf que le test MEIPA a une sensibilité qui est décevante. C'est-à-dire qu'un test de MEIPA négatif ne vous éliminera pas un PTI. Donc je dirais que si vous êtes dans une hésitation diagnostique entre un PTI et une thrombopénie gestationnelle, finalement, le seul intérêt de se poser la question, c'est la préparation à l'accouchement et en particulier permettre à la patiente d'avoir un chiffre de plaquettes aux alentours de 75 000 pour qu'elle puisse bénéficier d'une anesthésie péridurale si elle le souhaite. Donc dans ce cas-là, quel que soit le résultat du test de MEIPA, je vais faire un test au corticoïde juste avant l'accouchement. Donc à la limite, moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que s'il est positif, c'est pour moi un argument fort pour penser que ma patiente a un PTI et je vais lui faire un test au corticoïde pour faire remonter les plaquettes quelques jours avant l'accouchement pour qu'elle puisse avoir la chance d'avoir un accouchement confortable avec une péridurale. Mais si le test de MEIPA est négatif, je ferai quand même le test au corticoïde. Donc voilà, vous pouvez faire le test au MEIPA mais ça n'est pas fondamental. Donc en conclusion, le diagnostic de PTI au cours de la grossesse reste un diagnostic qui est essentiellement un diagnostic d'élimination sur des examens simples mais dans la position spécifique de la grossesse, je crois qu'il est important de ne pas passer à côté d'un lupus ou en tout cas d'une biologie lupique et d'une biologie phospholipide car si votre patiente a une biologie phospholipide à titre fort et en particulier si elle est triple positive ou si elle a un anticoagulant circulant, il sera de bon ton de lui proposer une anticoagulation prophylactique au minimum pendant les six semaines qui suivent l'accouchement et peut-être même avant, c'est à discuter au cas par cas. Je vous remercie. Bonjour à tous et bonjour à nouveau pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes centrées sur thrombopénie et grossesse. Dans cette vidéo, nous allons concentrer le propos sur PTI grossesse prise en charge thérapeutique. On commence par une vignette. La même patiente que dans la vidéo précédente, femme de 22 ans, c'est sa première grossesse, elle est originaire du Bénin et est arrivée en France très récemment et elle consulte dans un premier temps à 24 semaines d'aménorrhée pour une thrombopénie à 74 000 pour laquelle vous confirmez le diagnostic de PTI. Je ne reviens pas sur les détails des examens qui ont conduit à retenir le diagnostic de PTI. Cette patiente revient trois semaines plus tard, donc on est à 27 semaines d'aménorrhée. Elle est asymptomatique, l'examen clinique est normal, il n'y a pas de manifestation hémorragique, ce qui n'est pas toujours facile à voir chez une patiente ayant une peau noire, mais les plaquettes cette fois-ci sont à 31 gigas. Donc 27 semaines d'aménorrhée, première grossesse, femme n'ayant pas d'antécédent pathologique déterminant, et quelle est votre attitude thérapeutique ? Est-ce que vous lui proposez de la prédnisone, un milligramme kilo-jour pendant deux semaines ? Est-ce que vous faites des immunoglobulines intraveineuses parce qu'elle est enceinte et vous ne voulez pas prendre de risques ? Est-ce que vous êtes très agressif et vous proposez d'emblée du rituximab ? Est-ce que vous lui proposez des agonistes du récepteur de la TPO pour éviter à cette jeune femme de recevoir des corticoïdes pendant la grossesse ? Ou est-ce que finalement vous êtes d'un tempérament relax et vous décidez de ne rien faire ? Alors, moi, je n'aurais rien fait. On peut très bien proposer à cette patiente un éventuel test au corticoïde en mettant de la prédnisone à un milligramme kilo-jour. Elle a 31 000 plaquettes. On est à 27 semaines d'aménorée. Mais bon, 27 semaines d'aménorée, ça veut dire qu'il y a encore minimum 11 semaines à attendre. Il est probable, il est possible qu'elle réponde. Mais à 30 000 plaquettes, à 31 000 plaquettes, globalement, il ne se passera rien. C'est-à-dire que le message du message du message du topo, c'est que le PTI au cours de la grossesse est exceptionnellement grave. Le risque, il est maternel et non fétal. C'est-à-dire que pendant toute la durée de la grossesse, il n'y a pas de risque de thrombopénie fétal. Nous ne sommes pas du tout dans la même situation que les thrombopénie par incompatibilité de groupes plaquettaires, donc les thrombopénie non-natales, qui sont des complications extrêmement graves pour le fœtus. Là, pas du tout. Une femme qui a 20 000, 30 000 plaquettes, 10 000 plaquettes, 5 000 plaquettes, le fœtus ne va pas saigner. Dans notre expérience, nous avons vu une seule fois une patiente qui a eu une hémorragie fétale, mais chez un fœtus qui avait d'autres complications. Donc, le risque, il y a la préparation à l'accouchement, mais avant l'accouchement, pendant toute la grossesse, nous allons traiter cette patiente comme si elle n'était pas enceinte. C'est-à-dire que le fait d'être enceinte ne majeure pas le risque hémorragique et n'entraîne pas de risque chez le fœtus. Et donc, une femme qui a 31 000 plaquettes et qui ne saigne pas, il n'y a pas d'urgence à lui donner un traitement. Quand on regarde les données de la littérature, il y a seulement 4 % de risque hémorragique, 10 sévères, et pour ceux qui ont écouté une des vidéos précédentes, vous avez bien vu que dans notre expérience qui porte sur plus de 100 des grossesses, nous n'avons jamais vu de complications hémorragiques sévères. Le traitement, il est à débuter, bien évidemment, si la patiente est symptomatique. Là, c'est clair qu'une femme qui a un PTI, quel que soit le chiffre de plaquettes, si vous avez du purpura, une épistaxis, des gingivorragies, là, vous allez vous en occuper. Et quand on regarde les recommandations internationales, il est indiqué qu'il faut traiter la patiente si elle a moins de 30 000 plaquettes, qu'elle ne saigne ou qu'elle ne saigne pas, et en particulier au dernier trimestre. Je suis sans relatif désaccord avec cette proposition qui est dans tous les guidelines, parce qu'en fait, cette proposition ne repose sur rien d'autre que des avis d'experts. Et par exemple, quand on discute avec Terry Gernseimer qui a rédigé les recommandations américaines, son discours, c'est de dire oui, s'il y a 20 000 plaquettes, il ne se passera rien, mais je sais que les cliniciens vont quand même traiter. Je suis en désaccord et nous, il nous est clairement arrivé de garder des patientes avec 20 000 plaquettes sans traitement. Bien évidemment, il faut que la patiente ne saigne pas, il ne faut pas qu'elle ait de comorbidité. Vous êtes d'autant plus à l'aise pour faire ça que si la patiente a un PTI qui est déjà connu, vous savez qu'elle est corticosensible en cas de problème et c'est vrai que si les plaquettes sont très basses au fur et à mesure qu'on s'approche du terme, ça peut devenir moins confortable parce qu'une femme peut avoir un accouchement prématuré et si elle accouche prématurément avec 15 000 plaquettes, c'est bien évidemment un petit peu plus compliqué à gérer. Mais ce que je veux dire sur cette diapositive qui est vraiment le message essentiel du topo, il faut absolument éviter les surtraitements. Je pense que le message est passé que nous voyons moins comme nous le voyons il y a quelques années de femmes qui pendant 9 mois vont recevoir des corticoïdes, des perfusions répétées d'immunoglobulines parce qu'elles ont 25 000 plaquettes, parce que les cliniciens sont anxieux, parce que les obstétriciens sont anxieux, parce que la patiente et son conjoint sont anxieux. On ne traite pas l'anxiété d'un patient, on traite une maladie. L'anxiété doit bien évidemment être prise en compte mais ne doit pas conduire à une escalade thérapeutique qui a des effets secondaires. Donc, pendant la grossesse, tant que la patiente ne saigne pas, vous pouvez très bien rester en abstention thérapeutique. Si la thrombopénie est vraiment très profonde, là, vous allez pouvoir être amené à donner des traitements, mais évitez, évitez des corticothérapies prolongées ou des injections répétées d'immunoglobulines dès lors qu'il n'y a pas de manifestation hémorragique. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme traitement au cours de la grossesse ? Pas grand-chose. On a droit aux immunoglobulines et on a droit aux corticoïdes. Les antidé, je passe parce que ce n'est pas disponible en France. Vous savez que la zatioprine, l'immurale, est le seul immunosuppresseur avec la cyclosporine qu'on peut utiliser pendant la grossesse. Il nous est arrivé d'utiliser la zatioprine pendant la grossesse, mais avec le bémol que la zatioprine met souvent du temps à agir. Donc, ce n'est pas forcément un très bon traitement, mais occasionnellement, ça a pu rendre des services. La dapsone, la disulone, est un médicament qui, en théorie, n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse, mais c'est un médicament qui, dans notre expérience, donne des manifestations cutanées qui peuvent être sévères dans 7 à 10 % des cas. Et objectivement, une femme qui est sous dapsone stabilisée qui fait un bébé, je vais lui laisser la dapsone. Mais une patiente qui a un PTI dénovo, je me garderai d'utiliser la dapsone en première ligne au cours du PTI si elle n'en a pas reçu avant. Les agonistes du récepteur de la TPO, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Nous n'avons pas de données. Certes, il y a des cas cliniques rapportés dans la littérature qui portent sur un patient par-ci, un patient par-là. Nous n'avons pas de données. Et dans l'immense majorité des cas, on peut traiter un PTI pendant la grossesse avec des corticoïdes et ou des IGIV et on peut se débrouiller pour être le plus économe possible en médicaments. Dans des situations d'impasse thérapeutique extrême, il nous est arrivé de faire des agonistes. Ça doit rester une exception et ça doit relever sur l'indication d'un centre de référence. Rituximab, même chose. Il nous est arrivé très occasionnellement de faire du rituximab pendant la grossesse. C'est en théorie contre-indiqué, mais il y a des données dans la littérature, en particulier une étude d'embloque portant sur plus de 50 malades montrant que le traitement est relativement bien toléré. Il y a un risque de l'infopénie chez le bébé, mais il n'y a pas eu d'infection grave. Et puis les autres médicaments, le cyclophosphamide, les alcaloïdes de la pervanche sont formellement contre-indiqués, de même que le danazole. Alors cette patiente, finalement, vous avez assisté à la vidéo, donc vous ne lui avez donné aucun traitement, et vous êtes maintenant à 36 semaines. Je vous rappelle qu'à 24 semaines, elle avait 31 000 plaquettes, et sans que vous ne fassiez rien, à 36 semaines, on s'approche tranquillement de l'accouchement, et la patiente a 42 000 plaquettes. Elle ne saigne pas, l'examen clinique est normal, en dehors de la grossesse. Quel conseil donnez-vous en vue de l'accouchement ? Donc là, on est à 36 semaines, donc à partir de 38 semaines, on va commencer à se poser la question d'un accouchement. Vous ne faites aucun traitement, vous attendez, 42 000 plaquettes, vous jugez qu'il n'y a pas de modification thérapeutique à faire. Vous prenez contact avec l'obstétricien pour programmer une césarienne. Vous donnez une corticothérapie orale en espérant qu'elle montera à plus de 50 000 parce que c'est le seuil de plaquettes que vous estimez nécessaire pour un accouchement par voie basse, voire une césarienne. Ou vous donnez des corticoïdes par voie orale en espérant atteindre 75 000 plaquettes parce que vous pensez que la patiente va vouloir une péridurale. Et éventuellement, vous rajoutez des IGIV parce que vous êtes un interniste prudent, voire craintif, et vous vous arrangez pour que la patiente ait 150 000 plaquettes en cas de péridurale. Alors, la réponse, c'était à 36 semaines, on peut commencer à discuter de donner des médicaments. Et là, clairement, je pense que la corticothérapie orale à la dose de 1 mg kg jour est une bonne alternative à proposer à cette patiente. Il n'y a pas d'indication à lui faire des IGIV puisque cette patiente n'est pas connue comme étant cortico-résistante et les IGIV doivent être réservés aux patientes qui sont cortico-résistantes ou qui ont une contre-indication formelle au corticoïde. Les contre-indications formelles au corticoïde étant quand même plus qu'exceptionnelles. Le seuil attendu, si vous voulez un accouchement par voie basse ou une césarienne, c'est au minimum 50 000 plaquettes. Et si vous voulez une péridurale, c'est 75 000. Ce sont les recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation. Dans les recommandations internationales, c'est 80 000. Dans le PNDS, je pense qu'on a mis 75 000. Vous allez rencontrer des anesthésistes ou des obstétriciens qui exigent 100 000. je trouve que c'est dommage d'exiger 100 000 alors qu'il y a des recommandations. Et s'il y a des recommandations, c'est fait quelque part pour rassurer les équipes, éventuellement les protéger en cas de problème judiciaire. Mais bon, je vois encore des anesthésistes exigeant 100 000 plaquettes et c'est dommage parce qu'on peut être conduit à faire des inflations thérapeutiques qui ne sont objectivement pas totalement justifiées. Donc, si je récapitule la grossesse, pendant toute la grossesse, vous allez traiter votre patiente comme si elle n'avait pas de bébé. Donc, vous allez essayer d'être économe en médicaments. Et quand on s'approche du terme, là, il va falloir gérer l'accouchement et c'est un autre registre. Alors, l'accouchement, premièrement, équipe médico-bstétricale qui a l'habitude. Je pense que c'est idéal depuis le début. Est-ce que ça doit forcément être une maternité de niveau 3 ? Oui, si c'est un PTI extrêmement sévère où il y a un très fort risque de thrombopénie néonatal, etc. Mais sinon, ce n'est pas gravé dans le marbre que ça doit être une maternité de niveau 3. Mais ça doit être une maternité qui a l'habitude et surtout, ça doit être une maternité où les obstétriciens et les sages-femmes ont l'habitude de communiquer avec le médecin, hématologue ou interniste qui va prendre en charge cette jeune femme pendant sa grossesse. Le choix de l'accouchement n'est dicté que par des motifs obstétricaux. Il n'y a en aucun cas une indication inférieure césarienne. Ça, maintenant, c'est bien passé dans les mœurs. Nous faisons ce que nous écrivons et dans notre expérience sur Montdor, sur maintenant 140 ou 150 grossesses au cours du PTI, nous avons un peu plus de 70% d'accouchement par voie basse, ce qui est pratiquement très proche des fréquences observées dans la population générale. Comme je l'ai dit, le chiffre de plaquettes recommandé pour l'accouchement est de 50 000 et idéalement, si vous voulez une péridurale, 75 000. Il n'y a pas d'indication à faire des transfusions de plaquettes systématiques et les traitements à utiliser sont la corticothérapie orale en utilisant les immunoglobulines uniquement chez une patiente qui est cortico-résistante. La patiente reçoit une corticothérapie orale avant l'accouchement permettant une remontée des plaquettes à plus de 100 000. L'accouchement a lieu par voie basse et permet la naissance d'un bébé de 3,6 kg. et la numération du bébé au niveau du sang du cordon à la naissance montre l'existence d'une thrombopénie modérée mais une thrombopénie à 55 gigas. Le bébé ne présente aucun syndrome hémorragique. Quelle est la conduite à tenir chez ce bébé ? Est-ce que vous décidez de contrôler les plaquettes entre J2 et J5 puisque là, vous avez les numérations de plaquettes au moment de la naissance ? Est-ce que vous lui faites une écho transfrontanelaire ? Est-ce que vous lui donnez des corticoïdes ? Est-ce que vous lui donnez des IGIV ? Est-ce que vous lui transfusez des plaquettes ? Ou est-ce que vous décidez dans l'immédiat de ne rien faire ? Indispensable de faire une numération des plaquettes entre J2 et J5 chez ce bébé. Clairement, chez un certain nombre de nouveaux-nés, vous allez avoir une diminution du chiffre de plaquettes entre la naissance et le J2 à J5. Donc le nadir du chiffre de plaquettes est souvent entre J2 et J5. Si les plaquettes du nouveau-né à la naissance sur le sang du cordon sont strictement normales, certaines équipes ne font pas de contrôle à J2 et J5 en disant que la probabilité pour que le bébé ait entre J2 et J5 une thrombopénie symptomatique et profonde est très faible. Ils ont peut-être raison et je pense que le registre Tigreau nous donnera une réponse plus argumentée pour justifier ou contredire cette attitude. L'éco-transfrontanellaire n'était pas indispensable dans le cas présent, elle est nécessaire lorsque les bébés ont moins de 50 000 plaquettes. Et là, dans l'immédiat, il n'y avait aucun traitement à proposer. En effet, les recommandations du PTI néonatal sont un contrôle systématique des plaquettes entre J3 et J5. Si les plaquettes sont inférieures à 50 000, éco-transfrontanelle systématique pour rechercher un éventuel hématome sudural qui serait passé inaperçu. Si les plaquettes sont entre 20 000 et 50 000, immunoglobuline seule. Les néonatologistes n'aiment pas utiliser les corticoïdes chez les nouveaux-nés. Si les plaquettes sont inférieures à 20 000, transfusion de plaquettes, transfusion de plaquettes et immunoglobuline intraveineuse. Et s'il y a une indication aux immunoglobulines, il faut savoir que les thrombopénies néonatales guérissent toujours. Il n'y a pas de PTI chronique, mais elles peuvent parfois mettre plusieurs semaines pour disparaître et il est parfois nécessaire de répéter les injections d'immunoglobuline. L'allaitement est autorisé, le PTI n'est pas une contre-indication à l'allaitement et je terminerai avec cette étude qui est assez amusante, qui n'a jamais été confirmée par d'autres articles, par d'autres équipes, qui est une étude israélienne publiée dans Blood, d'enfants qui avaient des thrombopénies néonatales prolongées, enfants nés de mères atteintes d'un PTI et en fait, ils ont démontré la présence d'anticorps anti-plaquettes d'isotype IGA présents au niveau du lait maternel et en arrêtant l'allaitement ils ont pu corriger les thrombopénies des nouveaux-nés. Donc ça, est-ce que c'est un gadget ? Je ne sais pas. Donc notre attitude est de ne pas contre-indiquer l'allaitement mais si au décor de la grossesse sous-allaitement votre bébé reste thrombopénique, là je pense qu'il faut se poser la question. Donc je terminerai en disant que PTI et grossesse, les messages c'est attention au surtraitement, c'est vraiment le message principal, c'est en caractère gras. Pendant la grossesse, pas de majoration du risque hémorragique, donc vous allez traiter la patiente comme si elle n'était pas enceinte et si la thrombopénie est profonde et symptomatique, là vous avez la possibilité de la traiter en utilisant vraiment en première intention les corticoïdes et les immunoglobulines. En cas d'échec des corticoïdes et des immunoglobulines, je pense qu'il est raisonnable de prendre un avis spécialisé auprès d'un centre de référence ou d'un centre de compétence. Pour l'accouchement, le seuil de plaquette souhaité est de 50 gigas et 75 gigas en cas de péridurale. Pardon. L'accouchement, voie basse, c'est l'obstétricien qui décide. Si l'obstétricien juge qu'il y a des difficultés obstétricales qui se profilent, il peut tout à fait recourir à une césarienne. Et l'accouchement, il faut éviter les manœuvres instrumentales, éviter les forceps, éviter les ventouses, en sachant que ça, c'est un discours d'interniste qui n'a jamais accouché personne et que parfois, on n'a pas le choix. Entre forceps et ventouses, il vaut mieux utiliser les forceps. La thrombopénie néonatale possible est parfois retardée. Donc, ne pas oublier le contrôle des plaquettes entre J2 et J5. Et en cas de thrombopénie néonatale, je ne reviens pas sur les indications thérapeutiques qui ont été détaillées lors des diapositives précédentes, mais qui sont résumées sur cette diapositive. Je vous remercie.